La peinture est une poésie muette et la poésie est une peinture parlante. La formule n'est pas nouvelle. Elle est attribuée au poète grec Simonide et date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais elle a suscité maintes controverses, jusqu'à Léonard de Vinci qui proclamait haut et fort la supériorité de la peinture, art de la vue, sur la poésie, art de l'ouïe. Si toi, poète, tu peins une histoire avec ta plume, le peintre la figure avec son pinceau de manière plus satisfaisante et moins ennuyeuse à comprendre, disait le grand Léonard en badigeonnant le sous-mâteau de sa joie. Vla ! Prends ça dans les dents, l'écrivain. La polémique est exposée clairement. Les hostilités peuvent commencer. Peinture ou écriture sont-ils deux fers ennemis ou une fraternité complémentaire ? Existe-t-il un musée où l'on pourrait exposer ensemble ces deux arts représentatifs ? Car il s'agit bien de cela. C'est le pari de cette nouvelle lectorale. Une drôle de visite dans un musée imaginaire fait d'une rencontre fusionnelle entre la peinture et la littérature. Entre artistes graphiques, peintres, plasticiens, consulteurs. Et écrivains, poètes et autres gens de plumes. La peinture d'un côté avec ses couleurs et sa toile vierge. L'écriture de l'autre avec ses mots et sa page blanche. L'expression du peintre, c'est l'image. L'expression de l'écrivain, c'est l'imaginaire. Ces deux arts semblent à la fois lointains et proches. Pourtant, ils se croisent souvent. Et ce n'est pas un hasard si tant de livres d'art sur des peintres sont signés par des poètes. Dès que l'artiste s'engage tout entier sans posture, sans tricher, au risque de sa vie même, comme le funambule sur son fil tendu, il se retrouve dans le même combat singulier que celui du poète. Un combat d'exigence, de perte, de manque, d'infortune et d'irrésoir. Ainsi, il y a des peintres qui écrivent, Il y a des écrivains qui peignent aussi. Ou qui sculptent. Beaucoup d'écrivains écrivent aussi sur des peintres. Beaucoup de peintres font des portraits d'écrivains. Nous allons vous emmener dans un drôle de voyage à travers le temps, la peinture et l'écriture. Dans un drôle de musée où vous allez entendre des images et voir des mots. Entendre les silences d'une peinture, ce n'est pas si facile. C'est comme de voir la couleur des mots. Et pourtant, depuis Rimbaud, on connaît la couleur des voyelles. A, noir. E, blanc. I, rouge. U, vert. O, bleu. Voyelle. Je dirais quelques jours vos naissances latentes. A, noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruels. Golfe d'ombre. E, candeur des vapeurs et des tentes. Lance des glaciers fiers, roi blanc, frissons d'ombelle. I, courtre. Sans cracher. Rire des lèvres belles dans la colère où les ivraies se pénitent. U, cycle, vibrement divin des mers virides. P, des pâtis semés d'animaux. P, des rides que l'alchimie imprime aux grands fronces du dieu. O, suprême clairon, plein des strideurs étranges. Silence traversé des mondes et des anges. Oh, l'oméga, rayon violet de ses yeux. Début du voyage. Qui sera aussi temporel. Car il nous faut constamment voyager pour toucher du doigt la vérité de la peinture et de la chose écrite. Écrivain ou peintre, chacun laisse une trace de réel posée sur le temps qui passe. Pour l'un comme pour l'autre, chaque ligne tracée est comme le petit grain de sable du grand sablier. Chargé des fracas du passé, il s'affirme, s'inscrivant dans le présent, à son passage récrécit, pour finir par se perdre dans l'attraction terrestre, noyé, enseveli dans l'empilement des petites âmes futures. L'image du sablier, métaphore très prisée dans la peinture des vanités. Ah, les vanités. Commençons par ça, justement. C'est une belle porte d'entrée, les vanités. Une belle porte d'entrée qui nous montre la sortie. Vanité des vanités, tout est vanité, nous rappelle l'ecclésiaste. Pas une seule expression de l'art, quelle qu'elle soit, écriture, sculpture ou peinture, qui ne peut se poser autrement qu'un questionnement d'artiste sur son rapport au temps, au réel, et par conséquent à la mort. Le fameux « memento nori » en latin « souviens-toi que tu vas mourir » est l'ombre portée de chaque oeuvre. La vanité est un genre pictural qui date du XVIIe siècle et qui semble découler directement d'un autre genre appelé « nature mort ». Un jour, un peintre en mâle de modèle eut l'idée de représenter sur sa toile ce qu'il avait devant ses yeux, sur sa table d'atelier, quelques fleurs, quelques fruits, un résidu de repas et de la vaisselle sale. Bref, un genre nouveau était né. Car le fait de composer et d'organiser en une entité plastique un groupe d'objets posés là, dans le réel de sa temporalité, cette façon de les présenter, de les montrer, révélait aussi une émotion singulière. Leur assemblage même était chargé d'allusions, de symboles et de poésie. « La nature morte s'est peu à peu imposée ». On peut noter que les Anglais le traduisent par « still life ». On pourrait traduire par « vie immobile ». Et qui littéralement semble être « encore vivante ». Voilà. « Nature morte pour les réalistes français ». « Encore vivante pour l'optimisme britannique ». Diderot parlera même de « nature animée » dans ses critiques de sa langue. Que nous n'y, nous resterons sur « nature morte ». Entre 1630 et 1635, le jeune peintre français Luvin Beaujain se lance dans une série de « nature morte » qui contribueront fortement à sa renommée future. Deux d'entre elles, « la nature morte à l'échiquier » et « la nature morte aux gaufrettes » inspireront l'écrivain Pascal Quignard quand il composera son petit roman « Tous les matins du monde » qui sera son succès. Grâce surtout à son adaptation cinématographique réalisée par Alain Corneau et merveilleusement interprétée, entre autres, par l'inoubliable Jean-Pierre Marie. Le livre de Quignard s'inscrit dès son ouverture dans l'esthétique de la morale du XVIIe, en insérant la mort d'un être aimé dès l'inquiète. Au printemps de 1650, Madame de Sainte-Colombe mourut. Au chapitre XII de son livre, « Peinture et littérature » se retrouvent. C'était une porte étroite de bois ouvragé. On entendit sonner le carillon de Saint-Germain-Loups-et-Roy. Une vieille femme passa la tête. Elle portait une ancienne coiffe en pointe sur le front. Ils se retrouvèrent près du poêle dans l'atelier de M. Beaujean. Le peintre était occupé à peindre une table, un verre, moitié plein de vin rouge, un luth couché, un cahier de musique, une bourse de velours noir, des cartes à jouer dont la première était un valet de trèfle, un échiquier sur lequel était disposé un vase avec trois oeillets et un miroir octogonal appuyé contre le mur de l'atelier. Tout ce que la mort ôtera est dans sa nuit. souffla Sainte-Colombe dans l'oreille de son élève. Ce sont tous les plaisirs du monde qui se retirent en nous, disant adieu. M. de Sainte-Colombe demanda au peintre s'il pouvait recouvrer la toile qu'il lui avait empruntée. Le peintre avait voulu la montrer à un marchand des Flandres qui en avait tiré une copie. M. Beaujean fit un signe à la vieille femme qui portait la coiffe en pointe sur le front. Elle s'inclina et alla chercher les gaufrettes entourées des veuves. Il la montra à M. Marais pointant le doigt sur le verre à pied et sur l'enroulement des petites pâtisseries jaunes. Puis la vieille femme impassive se pupa à l'enveloppé de chiffons et de cordes. Ils regardèrent le peintre peindre. M. de Sainte-Colombe souffla de nouveau dans l'oreille de M. Marais Écoutez le son que rend le pinceau de M. Beaujean. Ils fermèrent les yeux et ils l'écoutèrent peindre. Puis M. de Sainte-Colombe dit Vous avez appris la technique de l'archer ? Comme M. Beaujean se retournait et les interrogeait sur ce qu'ils murmuraient entre eux. Je parlais de l'archer et je le comparais à votre pinceau dit M. de Sainte-Colombe. Je crois que vous vous égarez dit le peintre en riant. J'aime l'or. Personnellement, je cherche la route qui mène jusqu'au feu mystérieux. Ils saluèrent M. Beaujean. La coiffe blanche en pointe s'inclina sèchement devant eux tandis que la porte se refermait dans leur dos. Dans la rue, la neige avait redoublé de violence et d'épaisseur. Ils n'y voyaient rien et trébuchaient dans la couche de la neige. Ils entraient dans un jeu de paume qui se trouvait là. Ils prirent un bol de soupe et le bûle soufflant sur la vapeur qui l'enveloppait. En marchant dans les salles, ils virent des seigneurs qui jouaient entourés de leurs gens. Les jeunes dames qui les accompagnaient applaudissaient au premier coucou. Ils virent dans une autre salle montée sur des traiteaux deux femmes qui récitaient. L'une disait d'une voix soutenue « Ils brillaient au travers des flambeaux et des armes, belles, sans ornements, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Que veux-tu ? Je ne sais si cette négligence, les ombres, les flambeaux, les cris et le silence. » L'autre répondait lentement à l'octave du basse « J'ai voulu lui parler, ma voix s'est perdue. Immobile, saisie d'un long étonnement, de son image en vain, j'ai voulu me distraire. Trop présente à mes yeux, je croyais lui parler, j'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler. » Tandis que les actrices déclamaient avec de grands gestes étranges, Sainte-Colombe chuchotait à l'oreille de marais. « Voilà comment s'articule l'emphase d'une phrase. La musique aussi est une langue humaine. » Ils sortirent du jeu de paume. La neige avait cessé de tomber, mais arrivait à la hauteur de leur bote. La nuit était là sans qu'il y eût de lune ni d'étoile. Un homme passa avec une torche qu'il protégeait avec la main et ils le suivirent. Quelques flocons tombaient encore. Monsieur de Sainte-Colombe arrêta son disciple en lui prenant le bras. Devant eux, un petit garçon avait descendu ses chausses et plissé en faisant un trou dans la neige. Le bruit de l'urine chaude crevant la neige se mêlait au bruit des cristaux de la neige qui fondaient à mesure. Sainte-Colombe tenait une fois encore le doigt sur ses lèvres. « Vous avez appris le détaché des ornements ? » dit-il. « C'est aussi une descente chromatique ? » rétorqua M. « Monsieur de Sainte-Colombe. » « Monsieur de Sainte-Colombe haussa les épaules. » « Je mettrai une descente chromatique dans votre tombeau, monsieur. » « C'est ce qu'il fit, en effet, des années plus tard. » « Monsieur Marais ajouta peut-être la véritable musique est alliée au silence. » « Non, » dit M. de Sainte-Colombe. Il était en train de remettre le carré de laine sur sa tête et enfonça son chapeau pour le retenir. Déplaçant le baudrier de son épée qui entravait ses jambes tenant toujours serré les beaux fêtes sous son bras, il se retourna et pissa lui-même contre le mur. Il pivota de nouveau vers M. Marais en disant « La nuit est avancée. » « J'ai froid aux pieds. » « Je vous donne mon salut. » Et le quittat tout attraque. Restitué dans la période noire du XVIIe avec ses guerres de religion, ses épidémies de peste et la grande faucheuse qui fauche à tout va, l'actualité fatale de la nature morte va peu à peu glisser vers un autre genre de peinture à message. Plus symbolique appelée vanité. On y arrive. On doit le genre aux Hollandais et chose étonnante, les premières vanités apparaissent en même temps que la première crise du capitalisme. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. En effet, au début du XVIIe siècle, toutes les provinces unies au nord de l'Europe s'embrassent pour la tulipe et son bulbe qui connaît un engouement phénoménal. Cette tulipomania, appelée aussi crise de la tulipe, voit le bulbe et sa fleur devenir un objet de luxe allant jusqu'à valoir dix fois le salaire annuel d'un artisan spécialisé. Avant que son cours ne s'effondre comme une grosse bouse. Oui, non, toute une province est provoquant ainsi ce qui apparaît comme la première crise spéculative de l'histoire. Si seulement on en avait tiré quelques leçons, mais je t'en fous, les banquiers ont la mémoire courante. toujours est-il que la tulipe fait son apparition dans de nombreuses peintures de vanité comme celle du flamand Philippe de Champagne réalisé en 1646 et qui a pour titre Vanitas. Trois objets suffisent au peintre pour résumer la vie humaine. Tout est dit avec le crâne, le sablier et la tulipe flammée dans un vase bu. Mais même Tomori comme dans ses vers du poète baroque Pierre Notin Souviens-toi que tu n'es que cendre et qu'il te faudra bientôt descendre dans le fond d'un sépulcre noir où la terre te doit reprendre et la cendre te recevoir. Les vanités sont des tableaux qui renvoient forcément à la littérature parce qu'ils racontent une histoire et sont gorgés de symboles. Le crâne du tableau de Champagne posé au centre nous renvoie à ce memento mori. Tu retourneras à la poussière. Voilà ce qui restera de toi, un squelette sans identité pareil à tous les autres. On meurt le même jour que l'on commence à naître. Nous rappellent les vers du lyonnais Pierre Mathieu, son contemporain. On s'oblige au naufrage entrant en ce bateau. Naître et mourir n'est qu'un. L'estre est un homme estre. Il n'y a qu'un soupir de la table au tombeau. Avec son estre et son âme estre, on pense au Hamlet de Shakespeare publié quelques années plus tard et peut-être plagié. Le sablier sur le tableau, c'est l'écoulement irrésistible du temps qui passe et que l'on croit maîtrisé dans des instruments de notre facture. Tiens, justement, quelle heure il est ? On n'a qu'une heure. Le temps est le maître absolu des hommes. Il est tout à la fois leur créateur et leur tombe. Il leur donne ce qui lui plaît et non ce qu'il demande. Shakespeare. Enfin, la fleur dans son vase, le troisième objet, symbole de l'éphémère de la beauté qui se fâle, une tulipe, Sainte Père Augustus rayée de rouge, striée de sang, avec ce pétale qui semble déjà s'étioler. Cette tulipe qui, sur le tableau, neuf ans après la tulipomania hollandaise, dénonce aussi la cupidité des hommes. Pendant tout le XVIIe siècle, les vanités vont fleurir dans l'histoire de l'art, déployant ses effets de mise en scène symbolique. La chrétienté, en plein schisme, s'appuiera sur ces images pour réaffirmer les perspectives imminentes de son royaume des cieux post-mortel. Dans son livre La nuit et le silence, l'écrivain Pascal Quignard, encore lui, nous prouve qu'au jeu de la foi et des vanités, le peintre Georges de Latour, plus que Philippe de Champagne, est véritablement le maître, le baroque janseniste de la peinture du XVIIe siècle. Chacune de ces peintures sont des leçons de ténèbres. Il met en scène de grandes images gothiques, une scène très charpente et condense une situation tellement simple qu'elle se transforme en un rébus mystérieux. La composition aboutit à une force de vision qui exerce son ascendant comme un regard. Alors, l'image devient un piège où le spectateur, comme le peintre sans doute, se prenne. Au travers de la représentation d'une naissance, d'une conversation entre deux hommes, d'une femme qui rêve, celui qui peint et celui qui voit sont les mêmes. et ils se reconnaissent. Tous les personnages qu'a peint Georges de Latour, nous dit encore Pascal Quignard, sont immobiles, divisés entre la nuit où ils s'élèvent et la lueur qui les éclaire en partie. Surgissant dans l'ombre, touchés par un fragment de lueur, ils tiennent en suspens un geste incompréhensible. Ces corps, pris en contrebas, y gagnent une taille du vol. Le nombre très limité de matière et de couleurs qui les revêt accroît leur apparence. La construction de ces toiles et des corps qui les occupent est une charpente énorme qui bute volontairement contre les limites de la surface. De grands aplats très unis, les partages, les volumes cernés par la nuit et les attitudes que l'immobilité entraîne sont presque raides et tentent à devenir géométriques. L'extraordinaire monochromie est due à la lueur. Les corps les plus humbles deviennent des monuments et font songer aux représentations des dieux. Les détails meurent. La mâchoire de la mort et son ombre les dévorent. Tout devient de plus en plus grave et tout devient de plus en plus simple. La nuit nous simplifie. Le silence est leur recueil. L'unique source de clarté unifie. La peinture d'un côté avec ses couleurs et sa toile vierge. L'écriture de l'autre avec ses mots et ses pages blanches. L'expression du peintre, c'est l'image. L'expression de l'écrivain, c'est l'imaginaire. Dans son roman « L'ombre de nos nuits » paru en 2016, la romancière Gaëlle Joss imagine l'atelier de Georges de Latour à travers l'œil du peintre et celui de son jeune apprenti. À Lunéville, en Lorraine, en ses premiers jours de l'année 1639. Tout est prêt. Les grandes lignes, les principaux volumes sont posés. J'en ai la main engourdie et le feu est presque éteint dans l'atelier. Seules quelques braises persistent à diffuser leur lueur rouge sous la cendre. Combien de temps ai-je passé là ? Je ne sais pas. Ce n'est plus la peine d'ajouter une bûche maintenant. Ce serait une dépense inutile. Le soir tombe. Il fait trop sombre pour continuer. Ce vertige à chaque fois devant cette surface vierge, tout y est possible. Elle attend le geste, la main accordée au souffle comme une fécondation. Et cette question la mème depuis si longtemps. Serais-je donné vie aux scènes qui m'apparaissent en songe ? Je regarde les bâtons de fusains posés à côté de moi, alignés pour l'esquisse de la scène. À chaque fois, cette hésitation, la trace de la main, le contact avec la toile, éternelle initiation. Comme on apprend chaque corps qui s'offre pour la première fois. Découvrir comment il va réagir. Frissonner, trembler, gérer, deviner quel est son secret, sa joie, sa blessure. Éprouver cette sensation qui ne peut être qu'une seule fois et disparaît dans le geste qui l'accomplit, le geste de la connaissance. Comme chaque matin, je me suis levé tôt, bien avant le jour. J'ai balayé l'atelier, rincé le sol, fini de gratter la peinture sèche sur les palettes, essuyé les brosses et les pinceaux mis à tremper. J'ai retiré les cendres refroidies de la cheminée, disposé d'une épaisseur de sarments, puis une autre de petites branches et enfin quelques bûches. Lorsque maître de la tour descendra, tout sera prêt. Il règnera ici la bonne chaleur qu'il apprécie. Il pourra commencer sa journée de peintre et moi, celle d'apprenti. Notre imaginaire s'installe peu à peu. Oui, et notre musée de peintre et de littérature aussi. Continuons notre voyage à travers le temps, la peinture et l'écriture. Chaque peintre a son petit rituel d'atelier, que l'on soit en Lorraine ou ailleurs, au XVIIe siècle ou à la fin du XXe. Dans son roman L'Ère, paru en 1991, Christian Gailly, notre cher Christian Gailly, que nous aimons tant dans nos lectorales, nous fait vivre le quotidien d'un autre peintre appelé Sotti, un peu moins austère, un peu plus contemporain. Sotti achève de traverser la cour, contourne la pelouse qui encercle le buis, commence à monter l'escalier du terreau, au passage, accroche sa semise aux épines du rosier, rencule, d'un mouvement se dégage, achève de monter l'escalier, soupire devant la porte de la chapelle, l'ouvre avec sa clé, l'atelier la nuit est fermé à clé, l'odeur, l'espace, la lumière, il va falloir se réhabituer à l'odeur, il va falloir occuper seul l'espace entier, il va falloir supporter la lumière qui vous narbe, poser partout, coucher, partout, jusque dans l'ombre, vivifiant la chose la plus morte, l'objet le plus tranquille, comme une provocation à peindre, n'importe quoi, en abajour, pourquoi pas, faire ce qu'on voit tous les jours, ce que personne ne voit, longtemps, Sotti va parcourir l'espace ouvré, s'arrêter devant l'étoile abandonnée, repartir, à la recherche de sa place, stationner devant les coins, les angles morts, regardant l'endroit où il n'est pas, où il était, où il n'est plus, Sotti échoue devant la radio, la lune, rien de passionnant, pousse le bouton du lecteur, en presse un autre, la trappe s'ouvre, Sotti met une cassette de musique japonaise, la chapelle s'emplit d'une ligne vocale, faite de graves qui vibrent, des guèbres qui ne dérangent pas le silence, c'est la sinueuse pureté d'un fil à plomb léger à distance d'un nu, des intervalles audibles mais indécidables, Sotti tire une toile nue. S'il est dans le même état que moi ce matin, Sotti n'a sûrement pas envie de travailler. Ça s'est envoyé. Je me dis parfois que si j'écrivais dans une chapelle en écoutant de la musique japonaise, j'y arriverais mieux mais je sais que c'est faux. La beauté claire née du dehors n'arrange rien. Au contraire, ne fait exciter le noir intérieur. Rends l'écriture encore plus gloureuse. Je me dis, comment puis-je, chaque jour, recevoir autant de beauté et ne pas être foutu de la restituer au titre de mienne remissue. Que je vous explique. Je me lève avec le désir de travailler parce qu'au fond, il n'y a que le travail qui vaille. Je me lève avec ce désir et je tiens, je le retiens, je l'entretiens, j'y pense, je me prépare. Une heure après, je suis à pied d'autre. Mais c'est trop tard. Le désir, c'était tard. Pourquoi ? Pourquoi ? Je n'en sais rien. Sans doute, ne suis-je pas fait pour être satisfait. Me dis-je sur un ton qui franchement me dégoûte. Ce que Sotie attendait arrive enfin. L'idéal réunion de la lumière, de la musique et de l'impatience capturant la vision d'une forme incertaine. Un espoir de forme pure capturant l'illusion d'une forme pure. Le triangle esthétique se reforme enfin. Sotie songe. Je vais commencer. J'ai peur de commencer mais la peur de ne pas commencer, de ne plus jamais commencer est plus forte que la peur de commencer. Quel que soit le temps ou l'époque, l'acte de peindre, de s'y mettre, de commencer est toujours l'expression conjointe d'un vertige, d'une incapacité et d'une peur d'enfant qui cogne au réel. Sotie, peintre contemporain inventé par Christian Gailly ne fait pas exception. On supputera en lisant ce roman que... Toi, tu supputes alors. Oui, moi je suppute. J'adore sécuter. Donc, on supputera en lisant le roman de Gailly que le style de peinture que pratique Sotie est proche de ce qu'on a appelé l'expressionnisme abstrait, proche d'un Jackson Pollock ou d'un Rodko. Tiens, Marc Rodko, justement, c'est le peintre que nous voyons ici devant sa toile blanche. comme Sotie, comme Sotie, comme genre de latin. Né en 1903, à Dvinsk, en Russie, il émigrera aux Etats-Unis avec sa famille en 1913. Naturalisé en 1938, il abandonnera son nom de Marcus Rodkovitz pour devenir Marc Rodko en 1940. Dans son dictionnaire amoureux de l'art moderne, Pierre Nahon nous le présente comme suit. Très influencé par l'œuvre de Matisse, Rodko occupe une place singulière dans l'école de New York. Après s'avoir rompu avec le surréalisme qu'il qualifie de trop cynique, il abandonnera vite le figuratif pour expérimenter l'expressionnisme abstrait. Donc, il finira aussi par s'éloigner progressivement en trouvant son style dans une nouvelle manière méditative de peindre que les critiques qualifieront de « color fill painting ». Peinture en champ de couleur. En effet, dans ses toiles, il s'exprime exclusivement par le moyen de la couleur qu'il pose sur la toile en aplat à bord indécis, une surface mouvante, parfois monochrome et souvent composée de bandes diversement colorées. Voilà pour la présentation. Mais ne nous y trompons pas. Les préoccupations de Rodko sont toujours les mêmes. Il s'agit encore d'une irréductible confrontation au réel. Dans un de ses livres, La réalité de l'artiste paru dans les années 40, il expliquera ce théorème. Il n'existe pas de révolution en art ni de révolution intellectuelle qui émane du pinceau. Le processus plastique, comme il dit, est par nature évolutif. Un artiste peut bien réagir contre lui-même, mais il n'y a pas moyen d'en sortir. C'est lui le matériau qu'il travaille. La technique, les façons de sentir, de représenter, d'équilibrer appartiennent est à un fond commun dans lequel il cuise. Pour Rothko, l'art aspire à un objet plus noble que le commentaire s'il veut réussir. Il doit s'adresser à ce qu'il y a de foncièrement humain en nous. Rothko est un grand lecteur de philosophie et particulièrement de Nietzsche. Dans son chapitre, Impressionnisme émotionnel et dramatique, il identifie le noyau dur dont l'artiste doit traiter pour que son art ait du sens dans le champ humain. Pour faire court, ce contenu crucial est le tragique. Il écrit « L'émotionalisme universel en rapport avec l'individu ne se trouve que dans l'émotionalité tragique. La douleur, la frustration et la peur de la mort semblent être le liant le plus constant entre les êtres humains. Et nous savons qu'un ennemi commun réussit beaucoup mieux à souder les énergies et bien plus efficacement à effacer les singularités qu'une fin positive commune. » Avant sa toile blanche, Rodko paraît souge comme ce qui comme tant d'autres peintres avant l'acte comme Nicolas de Stahel par exemple tel que nous le décrit Stéphane Lambert dans son livre « Le vertige et la foi. » Il songeait à présent aux natures mortes, à la simplicité absolue des natures mortes et tout ce que ses compositions contenaient. Et cela l'avait ramené à cette imbécile position entre abstraction et figuration. N'était-il pas lui-même une abstraction ? Que savait-on de lui à part sa longue silhouette et ses tourments imprimés sur le visage ? Il fallait être sacrément aveugle pour s'en tenir au fait. C'était ça qu'il voulait montrer. L'impossibilité de la réalité du monde. L'impossible réalité d'un paysage. L'impossible réalité d'un corps. L'impossible réalité d'un objet. Trouver la ligne. Trouver la note où le concret se diluait sous nos yeux, se révélait autrement. Où le réel se fissurait pour laisser apparaître un autre réel et ainsi de suite une avalanche d'autres réels. Comme si l'œuvre portait en elle son propre intention. Comme si les couleurs et les formes se délivraient des images. Comme si le sujet devenait autre chose que ce qu'on croyait représenté. Comme si le sujet finissait d'exister là où une existence nouvelle, plus vaste, l'entraînait hors de son cadre. Il essayait simplement de saisir l'insaisissable point de convergence entre émotion et matière, la vérité profonde du vivant, rendre cela visible, palpable. pour cette raison il ne s'était reconnu dans aucune école. Quel nom en effet donnait à cette chose invisible qu'il essayait de peindre sinon le propre nom du peintre et encore. Car malgré cette totale fidélité à la peinture, cette totale dévotion terminée, les œuvres le laissaient seule. Elles restaient plantées là régnant autour de lui, hors de lui, du haut de leur splendeur, distantes et impénétrables, le dévisageant, le toisant tels des enfants maléfiques. Nous sommes en 1951 et encore une fois un poète et un peintre vont se rencontrer. S'apprivoiser. Fascinés l'un par l'autre dès le premier coup d'œil. René Char a 43 ans et apparaît illico comme le grand frère Auréolé de Gloire. Nicolas de Stahel n'a que 36 ans. Il est le cadet lumineux et tragique. Ils sont aux jumeaux par la taille. René Char immense bloc de granit gueule tourmentée et main à vif. Stahel physique de funambule chevalier mélancolique au rire d'enfant. Le poète lui semble tomber d'un ciel de légende tel un cyclope duriné par les premières révolutions surréalistes. N'a-t-il pas traversé la guerre dans le maquis de ses restes à la tête d'une secteur d'Urance Sud sous le nom de capitaine Alexandre ? N'est-il pas un peu empereur ce cousin des étoiles ? Nicolas de Stahel le présume. Or, Char le nomme d'emblée son égal. Char le convie au milieu des grands maîtres de la peinture du siècle. Dans un geste sans appel, il lui demande de créer pour lui, de se ranger parmi les meilleurs qu'il a émis. En 1945, une pointe sèche de Picasso ouvrait le marteau sans maître. En 1947, une gravure de Matisse inaugurait le poème pulvérisé. En 1948, Roi de Miro lui avait confié une lithographie pour fête des arbres et du chasseur. En 1949, quatre eaux fortes de braques rythmaient le soleil des eaux. Char contemple la peinture de Stahel et lui offre mieux. Un recueil, tout un recueil avec lui, à égalité. Non pas des illustrations, mais un dialogue inédit, une confrontation de page en page entre la poésie et le trait gravé dans le bois pote. Ce défi, Stahel le relève comme une mission sacrée, se brûlant les yeux aux éclats des copeaux. Dès le début 1951, il est dévoré, hanté par l'idée d'un livre parfait. Et le livre prend forme sans qu'il sache précisément quel poème lui donnera son ami. Épée mystère. Stahel travaille d'abord en aveugle, en simple harmonie, avec une poésie qu'il découvre après l'avoir dégusté et récité. Alors seulement Char lui confie douze des poèmes du poème pulvérisé que Matisse avait torné d'une gravure. Défi singulier. Ce défi, Stahel le recueille comme une mission sacrée. il trace à l'encre de Chine des esquisses pour chacun des poèmes. Il s'entoure de planches de bois très dures. Choisit avec soin ses outils. La fête peut commencer. Il s'enferme de son atelier cathédral et se brûle les yeux aux éclats de copeaux de nuit. 9 juillet. Les bois ont pris le départ sans incident. Je tape dedans le plus vite possible avec 120 gouges. Fin juillet. Si je vois des épreuves grises sur différents papiers dont une sur Japon, les trois premières, les plus rudes me paraissent dominées. C'est une question d'ancrage et de composition dans la feuille maintenant. Les grandes lois sont faites. Je fais le plus simple possible et c'est cela qui est difficile pour moi. Lui écrit-il encore en octobre. Devant son cadet exalté, René Char, reclus dans sa haute Provence, joue à l'aîné rassurant et serein. Il lui répond « Ne presse pas le mouvement. C'est le livre qui en souffrirait. Nous ne sommes pas à huit jours. Bien reçu le paquet, bien sûr. C'est un fort mais je ne peux pas me faire une opinion sur le livre. Attendons la fin et le premier exemplaire du tirage tel que ça n'existe pas. Suive quelques recommandations et recompositions, ajout, retrait avant de conclure. Il ne faudra pas oublier de glisser des papiers fins devant tes bois dans tous les exemplaires très importants. Cher Nicolas, en définitive, tout ira et sera bien. Sois sans inquiétude. Tu t'es très heureusement tiré de ce poison qui est la fabrication d'un livre de grand luxe. Grand et sincère compliment. Au final, René Char va secrètement lui insuffler un nouvel appétit pour les formes qui s'offrent à sa vie. Cette collaboration sera décisive pour le peintre, armé de ses gouges, délaissant durant cinq mois ses pinceaux, ses brosses et ses truelles. Il va renouer avec le goût du sensible, du concret, en un mot, du réel. Il écrira ses mots au poète dans sa lettre du 8 novembre 1951. Je ne le dirai jamais assez ce que cela m'a donné de travailler pour toi. Tu m'as fait retrouver d'emblée la passion que j'avais enfant pour les grands ciels, les feuilles en automne et toute la nostalgie du langage direct sans précédent que cela entraîne. J'ai ce soir mille livres uniques dans mes deux mains pour toi. Je les ferai peut-être jamais mais c'est rudement bon de les avoir. À bientôt, de tout cœur. Ce livre d'art tiré à 120 exemplaires fera date. Dans le combat, le critique Guy Dumur écrira « Rien de commun avec un livre illustré mais plutôt une sorte d'expédition géographique, la reconnaissance par deux hommes de même vendeur d'une terra incognita maintenant visible à tous. les bois de Stahel sont exactement le relevé de cette terre et de ce ciel décrit par Charles dans ses poèmes. » Quatre ans plus tard, le 16 mai 1955, englouti par une déception amoureuse, Nicolas de Stahel se donnera la mort en se jetant par la fenêtre de son atelier. J'habite une douleur et un des poèmes tirés du fameux recueil « Le poème pulvérisé ». Comment ne pas entendre son caractère prémonitoire face au destin d'un artiste foudrogué ? Ne laisse pas le soin de gouverner ton cœur à ces tendresses parentes de l'automne auxquelles elles empruntent sa placide allure et son affable agonie. L'œil est précoce à se plisser. La souffrance connaît peu de mots. Préfère te coucher sans fardeau. Tu rêveras du lendemain et ton lit te sera léger. Tu rêveras que ta maison n'a plus de vitre. Tu es impatient de t'unir au vent, au vent qui parcourt une année en une nuit. D'autres chanteront l'incorporation mélodieuse les chaires qui ne personnifient plus que la sorcellerie du sablier. Tu condamneras la gratitude qui se répète. Plus tard, on t'identifiera à quelques géants désagrégés, seigneurs de l'impossible. Pourtant, tu n'as fait qu'augmenter le poids de ta nuit. Tu as retourné à la pêche aux murailles, à la canicule sans été. Tu es furieux contre ton amour au centre d'une entente qui s'affole. Songe à la maison parfaite que tu ne verras jamais monter. À quand, la révolte de la bine ? Mais tu as crevé les yeux du lion. Tu crois voir passer la beauté au-dessus des lavandes noires. Qu'est-ce qui t'a hissé une fois encore, un peu plus haut, sans te convaincre ? Il n'y a pas de siège pur. Reprenons notre voyage temporel et retrouvons nos peintres laissés devant leur toile. Georges de Latour, d'abord, songeant à son Saint-Sébastien, ou à ses madeleines pénitentes. Car il y a un lien, il y a toujours un lien. Tout se recoupe. Et c'est quoi le lien ? C'est René Char, le lien, qui reste présent et devient notre guide. René Char, qui découvre Georges de Latour en 1934, lors de la fameuse exposition peintre de la réalité à l'Orangerie, quelques mois après les émeutes du 6 février de la même année où les camelots du roi et l'action française faillirent foutre cul par-dessus tête la Troisième République. Eh oui, il fut un temps où l'extrême-droite vomissait les institutions constitutives. Il a 27 ans, René Char, et c'est un surréaliste engagé contre la bête immonde. Il vient de faire le coup de feu, René Char, avec Breton et les autres, car le ventre est encore fécond, d'où surgit la bête immonde. Quelques mois plus tard, en novembre, il est au musée et nous sert de guide, René Char, un surréaliste qui reste pétrifié devant l'austère beauté religieuse et réaliste des peintures de Georges de Latou. Onze tableaux de ce peintre du XVIIe, tombé aux oubliettes depuis quatre siècles, sont exposés avec les natures mortes et les vanités. Tout se recoupe. Le choc est réel pour le jeune poète et ses peintures l'accompagneront toute sa vie. Longtemps, il restera ébloui à bader devant ses toits. En sortant, il s'achètera même une petite carte reproduisant un tableau du maître Lorrain nommé le prisonnier. Oeuvre rebaptisée plus tard, Job raillé par sa femme. Et c'est cette même petite carte qu'on retrouvera évoquée dans ses feuillets d'hypnose qu'il écrira en clandestinité entre 1943 et 1944. Quand il faisait la guerre aux nazis. Quand il était devenu le capitaine Alexandre qui dirigeait un maquis de 1250 hommes. Parce qu'il y a de la constance dans ce bonhomme-là. de la constance et de la grandeur. Chacun de ses combattants. Chacun de ses résistants qui viendront aux ordres dans son PC de guerre se confronteront à l'écoute. C'est écrit là dans les feuillets d'hypnose. Le feuillet 178. La reproduction en couleur du prisonnier de Georges de Latour que j'ai piqué sur le mur de Chiot de la pièce où je travaille semble avec le temps réfléchir son sens dans notre condition. Elle serre le cœur mais combien des altères. Depuis deux ans pas un réfractaire qui n'est passant la porte brûler ses yeux aux preuves de cette chandelle. La femme explique l'emmuré écoute. Les mots qui tombent de cette terrestre silhouette d'ange rouge sont des mots essentiels. Des mots qui portent immédiatement se courent. Au fond du cachot les minutes de suif de la clarté tirent et diluent les traits de l'homme assis. Sa maigreur d'ortie sèche je ne vois pas un souvenir pour la faire frissonner. L'écuelle est une ruine mais la robe gonflée emplit soudain tout le cachot. Le verbe de la femme donne naissance à l'inaspiré mieux que n'importe quelle aurore. Reconnaissance à Georges de la tour qui maîtrisa les ténèbres hitlériennes avec un dialogue d'êtres humains. La puissance de l'art est ici formidablement signifiée par un de nos plus grands poètes et l'on voit qu'une peinture même réalisée en 1624 peut encore être une arme de guerre plus de 300 ans plus tard. L'unique condition pour ne pas battre en interminable retraite était d'entrer dans le cercle de la bougie de s'y tenir en ne cédant pas à la tentation de remplacer les ténèbres par le jour et leur éclair nourri par un terme inconstant. C'est par ces autres mots qu'il se rappellera encore sa guerre en janvier 1966 dans un autre texte intitulé Justesse de Georges de la Tour dans lequel il évoquera plusieurs tableaux du peintre de Lorraine allant même jusqu'à nous ressusciter au réel. Il ouvre les yeux C'est le jour dit-on. Georges de la Tour sait que la brouette des maudits est partout en chemin avec son rusé contenu. Le véhicule s'est renversé Le peintre en établit l'inventaire Rien de ce qui infiniment appartient à la nuit et aux suisses brillants qui en exaltent le lignage ne s'y trouvent mélangés. Le tricheur entre l'astuce et la candeur la main au dos tire un as de carreau de sa ceinture. Des mendiants musiciens luttent l'enjeu ne vaut guère plus que le couteau qui va frapper. La bonne aventure n'est pas le premier larcin d'une jeune bohémienne détournée. Le joueur de Vielle syphilitique aveugle le cou flaqué des cruelles chante un purgatoire inaudible. C'est le jour l'exemplaire fontainier de Neumot Georges de Latour ne s'y est pas trompé. Avec René Char le voyage temporel s'accomplit de nouveau. Retour en 1634 à l'Univie. Il est encore là notre peintre on le retrouve de recherche cogitant. Cogito ergo sum disait Descartes à la même époque. Ça a cogité beaucoup en ce temps-là. Il y a le peintre et son jeune apprenti comme dans les mots du roman de Gael Joss. Quand il est occupé à une peinture enchaînée devrais-je dire M. Latour ne connaît plus le monde autour de lui. Souvent je dois lui chercher son repas et le lui apporter. Il ne peut rien entendre dans ces moments-là. Il se contente d'avaler le contenu de son assiette avec un pichet de vin sans quitter la toile des yeux. Son regard semble descendre jusqu'à des profondeurs inhumaines qui parfois me terrifient. Une fois sa composition achevée les mots me manquent pour en dire la douloureuse beauté. J'ai en tête ce que je veux pour cette composition. J'espère être capable de donner vie à cette scène que je porte en moi. Il me suffit de fermer les yeux pour la voir apparaître. De tout mon cœur, de toute mon âme, je vais faire ce que je peux pour assister le maître dans ce travail. Saint Sébastien est celui que nous invoquons pour nous protéger du fléau de la peste car il a survécu aux flèches dans lesquelles nous voulons voir aujourd'hui une représentation de la violence de l'épidémie. Le choix de ce sujet parle à chacun de nous. Aujourd'hui, je sais ce que je veux peindre. Peindre le silence, le temps arrêté, l'appel d'une voix dans la nuit, la lueur qui nous guide. Peut-être est-ce beaucoup d'orgueil de vouloir arrêter le temps, ne serait-ce que sur la modeste surface d'une toile ? Les seules commandes que je refuse ce sont les portraits. Peut-être est-ce tort car je pourrais les monnayer chèrement mais je ne supporte pas ces seigneurs, gentilhomme, échevins, notables, propriétaires pour les avoir souvent reçus dans cet atelier. Je ne connais que trop leur arrogance et je la hais. Je n'ai pas envie de peindre cela ni de devoir demander audience pour exiger mon dû, chapeau bas et m'estimer heureux s'ils consentent à me donner mon argent en ayant l'air de me faire l'homôme. Ah non ! J'ai pourtant eu une grande satisfaction il y a quelques années et le sourire m'en vient encore au visage. Ce barquis aux lèvres minces tout en plumes, volants et dentelles qui avait demandé à voir mon musicien à la bielle dont l'un de ses pères lui avait dit grand bien. Deux de ses gens les se portaient, l'un tenant son chapeau, l'autre sa cape. Il a vu la toile tourner autour, reculant, avançant, tête penchée, comme pour lui trouver le défaut qui lui permettrait de payer moins cher que le prix demandé. Pas un mot. Puis, il s'est brusquement avancé et dernier agacé, il a donné un coup de gant sur la poêle. Puis un autre, quelques secondes après, encore plus agacé. Enfin, il s'est approché, toujours plus près, et il a compris que la mouche qu'il s'efforçait de chasser était en fait peinte sur le tableau. Non, ce n'était pas un simple insecte assoupi dans la chaleur de l'atelier et les effluves des pigments. J'ai vu son regard incrédule, contrarié, puis admiratif, un écladré. Ah ! Mais restez, maître de la tour. Vous m'avez mystifié. Ah, il me faut cette peinture. Vraiment, je compte bien surprendre mes visiteurs comme je viens de l'être. Votre prix sera le mien. Faites-la-moi livrée dès demain, je vous prie. Ces valets lui ont tendu la cape et le chapeau. L'instant après, il avait disparu dans un brissement de plumes et d'étoffes. Pas un mot pour prendre congé. Dans son fameux livre « Le détail ou pour une histoire rapprochée de la peinture » parie en 1992, Daniel Arras écrit tout un chapitre sur l'apparition de la mouche dans la peinture dite classique. Une pratique qui semble-t-il s'inaugure en Toscane au début du XIVe siècle. Il s'interroge même sur celle de notre maître Lorrain. Page 126. La mouche peinte par Georges de Latour, dit-il, sur le genou du vieilleur, est trop discrète pour être un troupe-l'œil mais trop voulu aussi pour être anodine ou constituer un simple hommage à la peinture de la réalité. Est-ce la représentation orgueilleuse d'un savoir-faire ou bien un autre clin d'œil aux vanités ? On ne sait pas. Toujours est-il que l'incident d'une mouche est bien là, sur la toile, comme l'incident d'une guêpe sur celle de notre peintre contemporain, Sotie, que l'on retrouve dans l'air de Christian Gailly. Sotie va tromper sa brosse dans la peinture jaune. Sotie va se jeter dans la toile. Une guêpe tombe dans la peinture bleue. Je préfère le vert depuis l'enfance. L'espérance, j'ignorais ce que c'était mais j'aimais le mot. Maintenant, je crois savoir ce que c'est mais depuis quelque temps je me suis en a préféré. Le bleu. Bleu comme quoi ? Comme le sang qui me manquait à la naissance. Les ailes battent tantôt lentement, tantôt très vite, si vite qu'elles disparaissent au point de paraître un mirage d'ailes. Un mirage d'envol. Puis seulement lentement, comme définitivement, les pattes s'agitent. Le corps se lève, comme, tente d'échapper à la couleur. Ce nouvelle heure est plus loin. Le corps, les pattes, les ailes, trois mouvements, trois rythmes différents dans le même temps. De quoi écrire un beau trio que je n'écrirai jamais. Sauf si je me remets à la musique que j'ai abandonnée pour cette écriture-là qui me laisse devant le même vide. Sottie, plonge sa brosse dans la peinture bleue, passe la brosse sous le corps de la guette, soulève la guette, sauve la guette, la regarde. Puis les gouttes de peinture bleues se détachent de la brosse tombent sur le sol. Le sol est constellé de taches de toutes les couleurs. La tache bleue se mêle à la constellation des taches. C'est comme si tout un ciel se dérangeait pour faire place à la tache bleue. La petite nouvelle. Sous le nez de Sottie, la guette se déplace sur la brosse. Cherche à passer sous la brosse. De l'autre côté, semble-t-il. Chaque fois que la guette s'approche du bord, Sottie tourne la brosse. La guette alors franchit la règle. Le sommet, la cible, le col, se retourne de l'autre côté, le même. Recommence. Au tour suivant, la guette tombe. Sottie tourne la brosse. Sottie se baisse, repousse la guette sur la brosse avec son doigt. Se relève. Regarde la guette sur la brosse. Respire bruyamment par le nez. Sur le sol, il y a une nouvelle tache bleue laissée par la brosse. Sottie réfléchit, se demande ce qu'il va faire de la guette. Sottie a bien envie de plonger la guette dans la peinture bleue pour faire de la guette une guette bleue. N'ose pas. Sottie a beau se dire que son geste écourterait l'agonie de la guette en faisant passer la guette de l'état de guette à l'état d'objet d'art. N'ose pas. Sottie pose la brosse sur le bord de la table. La guette sur la brosse ne bouge pas. La guette reste collée aux poils imbibés de peinture bleue. Sottie se retourne. Regarde la toile là-bas. Traverse l'atelier. Écarte les bras. Écarte les bras. Saisi la toile nue appuyée au mur. Porte la toile jusqu'au milieu de l'atelier. Pose la toile debout sur le sol. Couche la toile sur le sol constelé. La toile, avant de toucher le sol, écrase un coussin d'ail. L'air chasse sur les côtés des volutes de poussière. La poussière tourbillonne dans le pinceau de soleil. Le soleil tombe de la lucarne. Sottie va chercher la guette inerte sur la brosse au bord de la table. Une table à dessin avec une lampe d'architecte. Regarde la bajoume. Aime décidément cette forme. Songe que plus tard, un jour, il faudrait faire quelque chose avec cette forme. Sottie emporte la guette sur la brosse, revient se placer au pied de la toile. Songe. Juste pour voir ce qu'elle va faire si tant est qu'elle soit encore capable de quoi que ce soit. Sottie se penche sur la toile. Retourne la brosse. Il veut faire tomber la guette sur la toile. Il veut que la guette tombe sur la toile. La tête, la guette reste prisonnière. Les poils imbibés dans la brosse. Sottie secoue la brosse. La guette reste collée et la peinture qui probablement commence à sécher. Sottie se penche davantage. S'accroupit au pied de la toile. Il frappe la toile avec la brosse. Ce faisant, on fait des taches sur la toile. La guette tombe sur la toile. Retourne le milieu. La droite. Les quatre taches. Sottie a frappé la toile quatre fois. Sottie se relève. Regarde la toile. Les taches. La guette. Respire bruyamment par le nez. La brosse dans la main droite. La guette se déplace vers la gauche. Vers les quatre taches. S'arrête devant la première tache. Se tourne. Repart verticalement. Se dirige vers la deuxième tache. Les quatre taches formant à peu près un carré de hasard. Dépasse la deuxième tache. S'arrête. Se tourne. Repart vers la gauche. Se dirige vers le bord de la toile. Au début de sa tentative d'évaseur, la guette laissait des traces. Un pointillé des pattes de mouche. Puis plus rien. Si la guette pense peut-être qu'on a perdu sa trace. Sottie regarde le carré des quatre taches. Le pointillé des pattes. Le trajet de la guette. Quel que c'est, là, c'est déjà bien. Songe Sottie. Ou bien. C'est déjà ça. Quelque chose que la mort n'aura pas. La guette s'approche du bord gauche de la toile. Sottie lui barre la route en pressant la brosse sur la toile. Ce faisant, Sottie fait une autre tache bleue. Plus faible. Plus claire. La brosse est sèche. Sottie va tremper sa brosse. Reviens. Le pot à la main. La guette a contourné la tache claire. Le nouveau se dirige vers le bord de la toile. La guette va sortir de la toile. Sottie repousse la guette vers l'intérieur avec la brosse imbibée de peinture bleue. Se faisant, trace un large trait vers le centre. La guette ne suit pas le mouvement. Ne glisse pas assez vite. Écarte vers le bord supérieur. Le trait s'achève par une courbe vers le haut. Là, je ne vois pas très bien ce que ça donne. Il faudrait que je me fasse un dessin. La guette sur le dos agite faiblement les pattes. Sottie hésite à remettre la guette à l'endroit. Sottie attend. Regarde la toile telle qu'elle est maintenant. La moitié gauche est composée de telle manière qu'elle appelle déjà un pouce ordonne la composition de la moitié droite. Sottie se demande s'il est bien nécessaire d'obliger la guette à lui montrer le chemin de ce qu'il peut désormais faire seul sans elle. Sottie songe que sans elle il n'aurait peut-être pas commencé. Rien commencé. Il aurait fait toute autre chose. Peut-être rien. Son bel élan de départ ne prouvait rien. Il n'aurait peut-être rien donné. Quelques gestes emportés. Puis plus rien. L'essoufflement. Le vide. La guette de bouche-cou. Sottie trace un cercle autour de la guette. Le cercle occupe le centre de la moitié droite de la croix. Au centre du cercle la guette ne bouge plus. Pour occuper le cap inférieur droit Sottie trace un second cercle sous le premier. Plus large. Oui, beaucoup plus large. Après avoir trempé sa brosse Sottie commence à remplir le grand cercle qui peu à peu devient un disque bleu. Magnifique. Un rond parfait. À main levée. Sottie se relève. Regarde la toile. Respire bruyamment par le nez. La toile est maintenant déséquilibrée. Le cap inférieur gauche est vide. Sottie se baisse. Trempe sa brosse. Trace un court trait large. Horizontale dans la moitié inférieure du cap inférieur gauche. Vous me suivez ? La toile se redresse dans le regard. Comme par enchantement. Sottie se relève. Recule. Penche la tête. Cline des yeux. La guette le gêne dans le cercle vide. La guette doit être chassée. Virée. Répudiée. Le cercle évacué. Mais pas avec la brosse. La brosse laisserait une tâche indésirable. Sottie se baisse. Se penche sur la toile. Pend la main. Saisit la guette morte. La pince délicatement entre deux doigts. Le pouce et le majeur. La guette le pique au pouce. Évacuité, évacuité. Tout évacuité. Il va falloir conclure. Le sablier temporel de nos vanités nous rappelle à l'heure. Le plus drôle, c'est qu'en imaginant cette lectorale, nous voulions impérativement parler de quelques-uns de nos incontournables de la peinture. Van Gogh. Soulaghe. Giacometti. Bonnard. Et Bram van Veld. Ouais. Le premier à avouer qu'être un artiste, c'est échouer comme nul autre ne peut échouer. À ces peintres, s'associer presque naturellement quelques-uns de nos incontournables de la littérature. Pierre Lichon. Berguignou. Juliette. Bobin. Arthaud. Beckett. Et au final, l'heure est passée et nous avons parlé d'aucun d'entre eux. Pas un seul. C'est incroyable. Ce sera pour d'autres rencontres. Nous aimerions pourtant finir avec ce petit texte de Karl Norach. Poète belge de langue française né en 1960. Il a intitulé ce texte « Devant un tableau de soulage ». Je me souviens souvent de Cocteau qui disait « Le poète essaie de mettre sa nuit sur la table. Il ne cherchait pas l'endroit le plus stable. Toute poésie naît d'un basculement. Il y a toujours un courage à entrer dans sa nuit sans seulement en collectionner les ombres ni les preuves. Pas pour épandre une encre qui dit la vérité, mais pour mentir à la mort et à la vie ensemble. » Quand on s'attarde sur les madeleines pénitentes de Georges de Latour qui sont aussi des sortes de vanités, au bout d'un petit moment, sur la moitié de ces tableaux, on finit toujours par voir des monochromes de Pierre Soulages. Comme quoi, tout se recouille. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada